Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demandes à Partir en Avance, et nous allons parler de Sophie Novak qui a disparu, qui est la compagne de Sébastien, Manon surprend Nordine, et un invité mystère sera à la soirée des Moreno. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune de la prochaine vidéo. Bonne vidéo à tous ! Pour commencer, la semaine prochaine, Sophie a disparu. Fugue, disparition inquiétante ou meurtre ? À 7, la perquisition ne laisse aucun doute. L'avocate Sophie Novak est en danger, elle n'a plus donné signe de vie depuis le soir où Benjamin Ventura a été agressée. Coïncident, de son côté, Nordine culpabilise. Alors que Nordine et Karim rangent des cartons dans leur voiture, Karim va recevoir un appel de Georges et va devoir s'interrompre. Karim va alors raconter à Georges qu'ils ont terminé la perquisition chez Sophie et que selon lui, elle n'est pas revenue chez elle depuis longtemps au vu de l'état de son appartement. Nordine va alors avoir un déclic, va s'approcher de la voiture de Sophie qui est garée en bas de l'immeuble. Il pense qu'elle est dans le coin mais Karim lui rappelle qu'elle n'a rien payé depuis 15 jours, ce qui fait le lien avec le soir où Benjamin s'est fait tirer dessus. Mais Nordine ne comprend toujours pas où Karim veut en venir et va finalement comprendre que Sophie tremperait dans une histoire de meurtre et non dans une disparition. Qui est la compagne de Sébastien ? Chloé a fait fausse route, elle pensait que Marianne et Sébastien entretenaient une relation, mais pas du tout. S'il a décidé de faire un relooking, c'est non pas pour plaire à Marianne mais pour séduire une autre femme. Une femme plus jeune que lui. Avez-vous une idée ? Dans un bar, Sébastien commande deux verres, un pour lui et l'autre pour une femme qui arrive. Quand elle est enfin là, elle trouve sa manière de lui dire qu'elle est en retard très gentleman. Elle va même l'embrasser sur la joue. Il va par la suite lui donner un verre de Manhattan, ce qui ne va pas la laisser indifférente car elle va se demander comment il sait qu'elle aime ça. Il lui dit alors qu'il aime l'écouter parler et retient donc facilement les choses. Il y a de l'amour dans l'air et les deux tourtereaux vont finir par trinquer. La femme va même avouer à Sébastien qu'elle peut rester un peu plus longtemps à 7, ce qui l'enchante. Elle n'a malheureusement pas encore décidé si elle allait rester, mais Sébastien lui dit de ne pas hésiter. Elle va alors lui faire comprendre que depuis leur rencontre, elle ne pense plus qu'à rester. Manon surprend Nordine. Depuis la disparition de Sophie, Nordine culpabilise. Il fait tout pour la retrouver, il se fait même passer pour son compagnon. Manon le surprend durant son appel téléphonique qu'elle est blessée. Mais elle a confiance en Nordine. Cette disparition va-t-elle les rapprocher ou les éloigner ? Au spoon, Nordine relit une lettre mais va s'arrêter pour passer un appel. Il demande s'il est bien sur le numéro de l'hôtel de la plage et précise qu'il venait régulièrement dans cet hôtel avec sa compagne Sophie Novak. Mais au même moment, Manon est entrée dans le spoon et écoute l'appel. Nordine lui demande s'il n'aurait pas vu Sophie dans leur hôtel dernièrement et va mettre fin à l'appel. Manon va alors lui demander pourquoi il a dit que c'était sa compagne et Nordine va lui expliquer pour ne pas passer pour un stalker. Manon a quand même l'air déçu et se demande s'il s'inquiète pour Sophie, ce que Nordine ne va pas nier car c'est une disparition inquiétante. Mais il va la ressurer en lui disant que c'est elle qui l'aime et qu'elle ne doit pas se faire de film. Manon s'excuse à la fin de cette scène et ils vont s'embrasser ce qui va faire revenir la bonne humeur. La semaine prochaine, un invité mystère sera la soirée des Moreno. C'est la fête chez les Moreno. Personne ou plutôt un animal attire l'attention. Le roi de la jungle et sa tigresse offrent un spectacle aux convives. François est tombé tout droit dans le panneau de Charlie. C'était sa petite vengeance personnelle. Heureusement pour elle, il n'est pas encliné. Dans la belle villa des Moreno, Sylvain fait le tour des invités pour voir si tout se passe bien. Il ramène alors des verres à Chloé et Alex. Ils vont discuter de qui peut bien se cacher sous la mascotte de lion qui se trouve dans le jardin. Christelle n'arrive pas à savoir qui ça peut être. Adam va alors dire à la mascotte de se dévoiler car elle commence à être inquiétante. Charlie va alors débarquer en tigresse et ramener avec elle pour danser la mascotte de lion. La bonne humeur est au rendez-vous quand soudain le masque de lion tombe et sous celui-ci se françois. qui est alors applaudi par tous les invités sauf Chloé qui va un petit peu le charrier. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à suivre cette chaîne YouTube pour ne rien louper. C'était tes voiles, merci à tous, passez une très belle journée.